La difficulté pour réaliser un instrument, c'est de se mettre d'accord. Je pense qu'un bon instrument est un bon instrument, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter et plaire à tout le monde dans tous les styles confondus. On a eu dans cette expérience de développement des superbes surprises, des mauvaises surprises. C'est comme un film, on est vraiment passé par beaucoup d'épisodes heureux et malheureux pour, à la fin, enfin avoir l'instrument parfait. Donc on a travaillé effectivement sur le timbre. Par exemple, vous avez un super son, sauf au détriment de plusieurs défauts techniques ou défauts sur la justesse. Dès que l'instrument est juste, il perd quelque chose dans le son. Il y a beaucoup de critères qu'il faut réussir à combiner et à trouver le bon équilibre, ce qui n'est vraiment pas évident du tout. Pour ma part, quand je choisis un instrument, ou en tout cas quand je l'essaye, je l'essaye pendant un bon moment et je joue. J'improvise et je vois celui qui me fait le plus chanter, celui où je me sens le plus à l'aise et surtout celui qui me fait presque oublier l'instrument. J'ai un rapport avec la musique directe et quand j'arrive à cet état-là, ça veut dire que l'instrument, il est plutôt bon. Bien entendu, il faut toujours fixer sur le son. Est-ce que les graves sont faciles, la facilité, la justesse, bien entendu ? Est-ce que le timbre me plaît ? Mais si on arrive bien à jouer, ça veut dire déjà que tous ces critères sont remplis. Et les autres musiciens, notamment des musiciens classiques, des musiciens plus du monde contemporain, vont avoir un autre avis. Parfois on ne s'y retrouve pas, parfois on s'y retrouve et on a réussi à s'y retrouver et c'est ça qui est magique et étonnant et c'est vraiment une expérience humaine unique. Je retrouve les qualités de tous les anciens modèles de chez Selmer, ayant joué auparavant un Mark VI, un référence, un série 2. Je retrouve un peu de ces modèles dans cet instrument. Je retrouve également une justesse inégalée, inégalable, sans doute, et surtout une réponse impressionnante entre les registres, que ce soit pour le suraigu, le grave, modeler le son que je veux, je peux jouer très timbré, très doux, j'ai l'impression d'être sans limite. Sous-titrage ST' 501